... A l'insort de la communauté internationale, le Sénégal célèbre le 8 septembre de chaque année la journée internationale de l'alphabétisation. Mais pour mieux traduire l'intérêt et l'importance qu'il accorde à l'éducation de base des jeunes et des adultes, notre pays a institué la Semaine Nationale de l'Alphabétisation. Cette année, nous célébrons la 44e édition ici à Mour. Mour, une ville multiculturelle, une ville qui offre un bel exemple d'intégration culturelle avec ses quartiers portant des noms, des ethnies, mais ouverte à tous. Je pourrais citer le 11 novembre, Téfès, Moursosé, Mourtoucouleur, Mourserère, etc. Au regard de cette mobilisation, malgré la chaleur et la période, des populations de la région de Thiesse et celle de Mourou, avec ses sons et couleurs, je voudrais vous dire merci et vous exprimer toute ma satisfaction et celle de la délégation qui m'accompagne. Je saisis cette occasion pour remercier et féliciter les autorités administratives, politiques, académiques, les opérateurs à la mobilisation, les organisations de la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les facilitateurs et les apprenants qui sont mobilisés pour la belle réussite de cette cérémonie. Dans ces remerciements et félicitations, vous me permettrez de décerner une mention spéciale au préfet de Mourou et toute l'administration territoriale, à l'inspecteur d'académie de Thiesse et à l'inspecteur d'éducation de la formation de Mourou et leur équipe pour avoir relevé ce défi de cette belle organisation. Dans notre croisade contre l'analphabétisme, je voudrais magnifier l'appui et le soutien technique et financier de nos partenaires ici représentés par le directeur du bureau régional de l'UNESCO à Dakar et le chef de vie en même temps du groupe des partenaires pour l'éducation et la formation pour la mobilisation constante. Aujourd'hui, on compte près de 772 millions d'analphabètes dans le monde, dont 65% sont des femmes. Les besoins sont donc immenses et importants. Face à cette situation, la communauté internationale, consciente de l'importance d'une éducation et d'une formation de qualité pour l'amélioration des conditions de vie des individus, des communautés et des sociétés à adopter lors de la conférence de l'UNESCO de novembre 2015, 17 objectifs de développement durable pour un monde plus sûr, plus durable et plus interdépendant. L'objectif 4, relatif à l'éducation et à la formation, vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Il vise aussi à ce que chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte, principalement les plus marginalisés et vulnérables, accèdent à une éducation et une formation qui répondent à ses besoins et au contexte dans lequel ils vivent. Dans cette volonté d'assurer à chacun une éducation de base de qualité, des efforts ont été faits par notre pays. 22 langues nationales ont été codifiées. Plus de 3 millions de jeunes et adultes ont été enrôlées dans les classes d'alphabétisation ou les écoles communautaires de base. Aujourd'hui encore, des classes passerelles sont ouvertes dans les régions de Matam, de Dakar, de Kavrine, de Kédrougou et de Tamba dans le cadre de la prise en charge des enfants hors école. Malgré ces efforts, nous convenons tous qu'il reste encore beaucoup à faire. Le thème de cette année, l'alphabétisation et le multilinguisme, revêt donc une importance capitale. Ces deux concepts complémentaires s'inscrivent dans un continuum naturel et posent la problématique de l'introduction des langues nationales dans non seulement nos structures d'alphabétisation, mais aussi et surtout à l'école et dans la vie publique. D'importants travaux de recherche ont conclu qu'un enfant apprend plus vite et mieux dans sa langue maternelle, sa première langue ou la langue parlée à la maison. Dans notre quête pour une éducation de qualité, il s'avère de plus en plus évident que le recours aux langues nationales est une option plus que nécessaire. Ces orientations font d'ailleurs partie des onze décisions que le Président de la République, son Excellence Bakhissal, avait prises lors du Conseil présidentiel sur les assises nationales de l'éducation et de la formation. Sur la décision numéro 6, qui recommande de développer l'alphabétisation et de renforcer la place de la langue nationale, le Président de la République disait, je le cite à ce titre, je salue les initiatives en faveur de l'expérimentation et de la généralisation progressive de l'usage des langues nationales dans le système éducatif. J'encourage à cet égard les opérateurs en alphabétisation qui font un travail remarquable sur l'ensemble du territoire national. Fin de citation. Des expérimentations d'introduction de langue nationale à l'école selon une approche bilingue avaient été faites et se poursuivent en ce moment. Nous saluons dans ce cadre le travail important fait avec un apport, en tout cas, aux efforts de l'État par les ONG, les institutions des Nations Unies, le monde du travail, la coopération bilatérale.